Wesh les potos ! Petite information si vous voulez gagner des cadeaux n'hésitez pas à utiliser mon code créateur SCM et à m'envoyer des preuves d'achat comme ça vous augmenterez vos chances et sur ce je vous souhaite à tous une bonne vidéo let's go ! Wesh les potos ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube c'est Soit Cool ou Mike et dans cette vidéo je vais vous présenter tous les emplacements des poissons que vous allez pouvoir collectionner sur Fortnite saison 8 alors pour l'instant il n'y a pas plus de poissons que 33 poissons dans votre inventaire vous ne pouvez pas avoir les autres poissons ils ne sont pas encore disponibles donc ils seront ajoutés prochainement alors pour les autres poissons qui ne sont pas encore disponibles dès qu'ils seront disponibles et que je les aurais trouvés je mettrai en description un commentaire épinglé une vidéo qui vous dirigera vers tous les autres emplacements des futurs poissons qui sortiront sur Fortnite saison 8 alors bien évidemment pour les attraper moi ce que je vous conseille c'est d'aller en labo de combat donc vous choisissez le mode labo de combat dans les jeux proposés ensuite vous lancez la partie et là vous allez paramétrer votre labo de combat donc votre partie personnalisée donc là lieu d'apparition on s'en fout vous mettez n'importe lequel butin moi j'aime bien mettre dirty dogs butin par défaut expérimental oui bouclier vide bois on peut le mettre rempli un ouais c'est pas mal pv rempli déposé des objets à l'élimination non une dégâts de chute oui ça vous pouvez vous n'êtes pas obligé de le mettre par contre ça c'est très important mettre la gravité c'est très important vous mettez la gravité lune et là vous mettez le moment de la journée vous mettez nuit non et positionnement des équipes on s'en fout là vous acceptez vous appuyez sur carré pour accepter vous lancer la partie c'est très important de mettre nuit parce que tous les poissons sont attrapables en jour comme de nuit donc les poissons jours sont attrapables aussi pendant la nuit donc voilà et il y a justement des poissons uniquement attrapables la nuit donc si vous mettez la nuit vous aurez beaucoup plus de chances d'obtenir plus facilement toute votre collection que si vous faites le jour vous allez attraper uniquement les poissons tous les poissons et puis après il faudra passer de nuit donc mettez directement en nuit ce sera beaucoup plus simple alors première chose ce que je vous conseille pour aller pêcher les poissons c'est d'aller dans le lac des canoës et donc le lac des canoës c'est juste ici au dessus de retairo et à côté de dirty docks vous lâchez un peu tombé bas donc ensuite ce que vous allez faire au lac des canoës c'est tout simplement chercher après une canne à pêche mais pas n'importe quelle canne à pêche parce qu'il vous faut une canne à pêche bleue donc une canne à pêche rare parce que les cannes à pêche normal ben elles sont efficaces mais pas pas beaucoup et en plus de ça il y a des poissons que vous ne pouvez attraper qu'avec une canne à pêche pro donc une canne à pêche bleu important vous regardez dans tous les tonneaux si vous trouvez une canne à pêche bleu donc là je vais faire les emplacements de tous les tonneaux que moi je fais habituellement comme ça vous voyez à peu près le parcours que je fais et vous pouvez faire exactement le même ah ben voilà j'ai trouvé une canne à pêche bleu directement donc ça je prends le tremplin parce que vous allez voir après on va faire genre que j'ai pas trouvé de canne à pêche bleu d'accord on va faire genre et je vais faire comme si je cherchais encore une canne à pêche donc je fais je vous montre tous les emplacements des tonneaux des cannes à pêche comme ça vous voyez franchement mais s'il y en a vraiment vraiment beaucoup donc c'est pour ça que je spawn ici après si vous avez un autre emplacement où il y a plus de tonneaux de cannes à pêche ben n'hésitez pas à le dire en commentaire ça peut être utile et même moi ça peut m'intéresser donc n'hésitez pas à le mettre en commentaire si jamais vous voulez bien donc les arbres on ne les utilise pas ça ne sert à rien parce qu'il ya aucun poisson à attraper avec des arbres qu'on donc là il ya encore un tonneau dans la maison il ya encore trois tonneaux ou quatre tonneaux si je me trompe pas donc il y en a un en bas et deux en haut si je me trompe pas on y en a un en bas et un en haut c'est tout ok et donc là j'ai fait tous les tonneaux de pêche donc ce que je fais c'est que je crée une rampe c'est pour ça que j'ai pris une tremplin quand il n'y a pas de tremplin mais j'y vais à pied si jamais il ya un véhicule un an parfois il ya un véhicule qui se pousse là mais bon là y'a pas ou alors vous pouvez prendre un bateau pour aller jusqu'à lazy lake parce que à lazy lake il ya aussi des cannes à pêche des tonneaux de pêche qui vont vous permettre de trouver une canne à pêche donc là on va prendre ça boum en plus avec l'apesanteur lune ben je vole super haut ça c'est cool alors dans ce bâtiment là il ya plus ou moins trois ou quatre tonneaux de pêche donc moi je vous conseille de passer par là et ensuite on ira dans le lac là qui a aussi trois quatre tonnes de pêche là il ya un premier tonneau qui se trouve à l'extérieur comme ceci voilà ensuite il y en a deux à l'intérieur bam bam et je pense que c'est toi à l'état j'en n'a pas j'ai juste vérifier mais je pense que je vais jamais à l'étage parce qu'il y en a pas là on va vers le petit lac de lazy lake donc le lac des canoë et de lazy lake alors par contre dans cette saison les requins il y en a vraiment beaucoup donc quand vous pêchez si vous avez si vous à voilà si vous arrivez à trouver une aère n'hésitez pas à la prendre parce que ça c'est relou moi je les tue à chaque fois parce qu'ils me prennent la tête donc là ce que je fais ben je sais que je cherche toujours la canne à pêche est donc là il y avait un tonneau de pêche et là bas il y en a deux quatre il y en a quatre à faire voilà alors si maintenant la canne à pêche pro ne se pousse pas dans tous les tonneaux de pêche que j'ai fait je ne cherche pas ailleurs je relance la partie et je refais le même parcours bien souvent ça me prend deux parties pour que j'y arrive donc voilà imaginons j'ai réussi à avoir ma canne à pêche ce qui est le cas je fais retour à la à l'accueil ne quittez pas la partie sinon ça sera recommencé donc vous retourner à l'accueil et là ce que vous allez faire c'est que vous allez aller à sluggy swamp moi c'est le premier remplacement que je fais c'est que je vais à sluggy swamp pour pêcher ça après vous pouvez commencer par l'endroit que vous voulez mais moi je vais à sluggy swamp parce que c'est l'endroit où il ya un marécage donc c'est des poissons que vous ne pouvez obtenir que dans des marais donc c'est premier endroit que je fais alors je vais vous montrer un peu comment je fais donc là je vois qu'il ya un truc de pêche donc un coin de pêche très important faut pêcher dans les coins de pêche pour avoir les poissons normal et pêcher n'importe où dans l'eau hors des coins de pêche pour pêcher pour pêcher les frottins alors ce que je fais c'est que je mets une rampe deux rampes ensuite je mets un sol et ensuite ben là je pêche je pêche là ensuite dès que j'ai fait le coin de pêche là ben je continue à marcher comme ça je pêche là bien entendu je prends des matériaux de pierre et de bois pour avoir assez de matériaux quand je peux je prends des matériaux de de métal mais bon voilà donc ça c'est ma technique ok alors maintenant je vais vous présenter tous les emplacements des poissons alors le poisson il y a trois emplacements donc il ya l'emplacement des côtes il ya l'emplacement des forêts et il ya l'emplacement des marais voilà des marais regardez se trouve dans les marais se trouve dans les forêts se trouve sur les côtes donc moi maintenant je vais vous montrer l'emplacement des marais donc l'emplacement des marais c'est toute la zone ici tout ça ça c'est tout tout l'emplacement des marais donc si vous cherchez un poisson des marais faut venir ici ensuite les poissons des forêts c'est uniquement de là du pont jusque là jusqu'à l'autre pont un petit peu plus un petit peu plus loin donc ça c'est tous les emplacements des forêts ok et les côtes ben c'est là où il ya les plages toutes les côtes c'est là où il ya des plages la cela aussi c'est plus ou moins une côte partout il ya des plages c'est pas mal pour les côtes alors le poisson le plus difficile que j'ai dû trouver c'est le poisson bleu vajon noir qui se trouve uniquement sur les côtes et de nuit et j'ai fait exactement le trajet que j'ai fait c'est je suis parti d'ici j'ai fait tout ça tata 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 et je les trouvais plus ou moins par ici le poisson bleu vajon noir il m'a fallu quand même trois quarts d'heure pour le trouver ce putain de poisson parce qu'il était vraiment galère à trouver alors moi ce que je fais aussi c'est que je démarre à celui à sluggy swamp ensuite je vais ici je commence par ici attend je vais aller sur la carte ce sera plus simple à vous montrer donc je vais vers en dessous de misty midan vers le camp de la maurie je commence par ici je fais ça tout doux 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 je vais jusque là ensuite je remonte le fleuve jusqu'en haut jusqu'au lac des canoës parce qu'en fait toute cette zone là c'est la zone montagne et en fait il ya des poissons uniquement trouvable dans les montagnes donc dans les forêts dans les côtes montagne il n'y a pas assis voilà dans les montagnes uniquement trouvable dans les montagnes les montagnes moi je vais du côté de catty corner tout ça c'est des montagnes donc je fais mes recherches de poissons jusqu'ici et je monte jusqu'à ritaïro je pense que je vous ai montré tous les emplacements que moi j'utilise donc après que j'ai été dans les montagnes boum je me dirige dans la forêt comme c'est un très petit lieu ben ça va vite si vous n'avez pas trouvé tous les poissons de la forêt il faudra relancer une partie pour les faire réapparaître parce que mes réapparaissent pas et ensuite ben là je m'attaque aux côtes qui sont juste ici donc voilà toutes les côtes par ici alors maintenant je vais vous montrer les emplacements de tous les poissons donc l'emplacement du poisson numéro 1 se trouve partout ensuite l'emplacement numéro 2 partout 3 partout 4 partout 5 uniquement sur les côtes 6 dans les forêts 7 partout 8 partout à 8 le 7 c'est partout mais avec une canne à pêche pro donc la canne à pêche bleue que je vous ai dit trouvé alors partout partout dans les marais dans les montagnes celui là c'est le plus difficile je trouve enfin moi c'est celui que j'ai gagné le plus c'est sur les côtes de nuit celui là c'est dans les marais de nuit mais avec une canne à pêche pro alors ensuite les fretins c'est partout 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 de nuit sur les côtes ok mais ces fretins vous devez pêcher dans des dans des dans l'eau où il n'y a pas de coin de pêche il n'y a pas de poisson qu'on peut apercevoir regardez là j'ai pêché un fretin si je pêche dans des poissons comme dans les rondes pêche où il ya des poissons je ne pêcherai jamais de fretins donc très important à savoir alors donc sur les côtes ouais ensuite il ya les méduses donc partout dans les montagnes uniquement avec la canne à pêche pro ici parle sur les côtes ici c'est de de nuit dans les dans les marais ensuite les poissons ombre c'est partout 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 dans les forêts les poissons piment dans les forêts dans les montagnes dans les marais et sur les côtes alors maintenant je vais quand même vous expliquer chaque poisson à quoi ils servent donc là ça redonne du pv ces trois poissons là redonne du pv ici les poissons ces poissons là vous redonne du bouclier voilà les poissons bleu vajon vous donne des pv et du bouclier voilà les poissons fretins vous redonne légèrement de la vie ensuite les méduses vous redonne alors les méduses confèrent des pv et du bouclier voilà les méduses et les deux et là le poisson le nouveau poisson qui s'appelle le poisson ombre lui redonne de la vie donc il vous soigne je pense qu'il ne donne pas du chez dit vous soigne juste et il vous change en fantôme donc ça c'est efficace alors cependant il est marqué qu'il vous soigne ici il est marqué que ça redonne des pv donc je pense que ce poisson là il vous soigne complètement toute la vie donc c'est franchement super cité de toute façon je vais faire un test là maintenant je vais je vais faire un test et on verra bien si le poisson redonne toute ma vie mais logiquement dans la prononciation de l'énoncé bah ils disent que ça soigne complètement donc ça vous soigne donc voilà quoi alors ici le poisson piment vous fait vous donne une accélération donc vous courrez vite super vite pendant un certain laps de temps donc là ce que je vais faire ben c'est que je vais essayer de m'infliger des dégâts déjà et après ben je vais essayer de pêcher un poisson piment un poisson un poisson comment ça va un poisson ombre là je vais essayer déjà d'empêcher un ok donc là j'ai pêché un poisson ombre maintenant je vais me faire infliger des dégâts par ben par le loup ah bah qu'il était juste là en fait donc je vais lui demander qui m'inflige des dégâts enfin je fais même pas besoin de lui demander vers mon infligé tout seul en coquet 70 hp alors ça c'est du jamais vu le loup est en train de s'infliger automatiquement des dégâts mais c'est incroyable ça je peux pas casser ça de toute façon ah voilà je suis à 25% d'hp 25 pv donc si je l'utilise logiquement attend parce que j'ai pas envie qui me tue si je l'utilise logiquement ça devrait me soigner complètement on va voir ça et bah non ça redonne que 25 que 15 de pv ça c'est rien du tout wesh donc voilà je crois que ça allait nous soigner complètement mais en fait pas du tout ça donne que 15 de pv et ensuite ça vous transforme en nombre donc voilà je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo n'oubliez pas que je mettrai un autre vidéo avec tous les autres emplacements des poissons dès qu'ils seront disponibles en description et en commentaire épinglé n'hésitez pas à aller voir en description et en commentaire épinglé pour voir si à la vidéo de tous les de tous les autres emplacements qui sortiront prochainement j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura été utile si c'est le cas n'hésitez pas à liker à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait et sur ce ben moi je vous dis à très bientôt plus de vidéos c'était soit cool mec et ciao peace abonnez-vous